et bien bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera un format un petit peu spécial puisque nous allons tenter de pêcher l'esturgeon sur un domaine privé ce sera une coupe première pour moi c'est un domaine qui comprend cinq étangs il ya un étang à truite un carpodrome et après il ya deux étangs pour la pêche de l'esturgeon de la carpe de différentes manières pour effectuer cette pêche nous allons utiliser plusieurs méthodes puisque nous avons trois cannes chacun et nous sommes trois pêcheurs il ya mon père et un ami on est venu pour cibler vraiment l'esturgeon aujourd'hui mais on va quand même laisser une canne à carpe avec une petite pop-up et une bouillette danse et en ce qui concerne l'esturgeon donc là nous allons mettre deux cannes chacun et les appâts ce sera surtout du chorizo du saucisson sec et du gros pelé car les esturgeons adorent vraiment le carnet le pelé et l'huile de sardine les déposes des cannes à esturgeons se font essentiellement au bateau à morceur comme ça c'est plus précis et au moins on peut concentrer nos pelés sur une zone bien définie et les esturgeons généralement quand ils arrivent là dessus c'est un carnage ça remue de partout où ça fouille et souvent il s'en met même dans les dans les lignes donc du coup nous allons commencer à monter tout le bateau ce les cannes les piquets et procéder à l'amorçage et la dépose des lignes vu que c'est la première fois que nous venons on va essayer plusieurs techniques et on verra si une paye plus que l'autre donc je prépare tout ça et je vous dis à tout à l'heure s'il ya un fiche 1 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Car là j'ai mis des petits pelés, mais sur les autres cannes j'ai du saucisson ou des gros pelés de 28mm. Donc il faut toujours prendre en compte la largeur de la hame de l'hameçon. Il faut s'arranger pour que ça dépasse la poche car sinon beaucoup de départ et souvent ça décroche ou ça ne pique pas du tout. Donc voilà, je vais pouvoir lancer la canne. Allez, c'est parti. Ça tire. C'est normal, quand on fait le barbecue, souvent il y a départ. C'est un amour. 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 On te laisse. C'est un amour. 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 Il va falloir l'oxygéner. Il ne va pas repartir comme ça. L'eau est quand même encore froide. Allez Sturgeon. Allez Sturgeon. au sturgeon ah ça s'écrit pas sturgeon ça passe tout seul bon on va se manger un bout de pâté quand même on goûte ça profite entre deux poissons avant de relancer pour vous faire voir le deuxième appât mon gros esturgeon je l'ai fait avec ce gros pelé de 28 mm boosté à l'huile de sardine avec un hameçon bien gros comme je disais dans la vidéo précédente allez c'est parti relance ça ça me met du coup de tête vas-y vas-y on fera un bien réglé on fera un bien réglé on fera une tière c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti il va tout c'est parti Il est là bas là bas là, il est au milieu. Il a fait une vague là bas, t'es tranquille ton pneu. T'es tranquille, c'est pas grave. T'enchi un peu là non ? Oui je crois qu'il enchi, regarde. Il est puissant. Il n'y a pas de pollen, c'est tout blanc. Non c'est ses cheveux en fin de compte. Depuis tout à l'heure, ça ne fait pas le coup ! Il est fou, il est fou, il est fou, il est fou, il est fou. C'est rigolé ! Il y a un peu de chouette. Il est fou ! Il est fou ! Il est fou ! Il est fou ! Alors ? Très loin ! C'est la fin de journée, puisque le domaine ferme ses portes à 18h, nous devons tout replier. Pour un étang que nous ne connaissions pas, on s'en est quand même plutôt bien sorti, je trouve, puisque pour ma part, je fais un beau départ avec un esturgeon estimé à 20 kilos à peu près, un très beau poisson, très combatif, comme vous avez pu le voir en vidéo. Franchement, c'est un régal à pêcher ces poissons, c'est vraiment très spécial, ça change de la carpe. Ensuite, mon père, lui, a fait un amour blanc, entre 10 et 12 kilos, il était très beau. Et après, il a fait deux esturgeons, dont un qui était un petit peu plié, je pense qu'un pêcheur a dû le fracturer sur un tapis, ou alors c'est une naissance, après, je ne sais pas. Quant à mon pote, lui, il a eu un très beau départ, et ça a décroché au niveau des îles, parce qu'il y a beaucoup d'îles sur l'étang. Et sinon, durant toute la journée, nous avons eu pas mal de tirés sur les coups à peler. Ça tire, ça déplace les montages sur une dizaine de mètres, et lorsque l'on ferme, il n'y a plus rien. On repose la canne, 5 minutes après, ça recommence, c'est pareil. Donc je ne sais pas si c'est les esturgeons qui font ça, qui promènent les appâts, et qui déplacent les lignes, et tout. Donc si vous en savez un peu plus, je suis preneur, vous pouvez laisser un commentaire, et on verra pour la prochaine fois ce que ça va donner. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et surtout n'hésitez pas à la partager. C'est toujours un plaisir de partager cette passion avec les amis, et les débutants sur les réseaux. Après, il en faut pour tous les goûts, donc c'est pour ça que j'effectue différentes pêches, différentes techniques, et surtout cibler différents poissons. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, qui me fera très plaisir, car c'est un petit peu de travail quand même, de faire le montage vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt, et surtout régalez-vous au bord de l'eau. Allez, à très vite !